Présentation des visiteurs et visiteuses. Le temps est venu pour la période des questions. Donc, vice-chef, chef adjoint de préférence de l'opposition officielle. J'ai une question pour le Premier ministre. Sous son gouvernement, les coûts de l'avion ont augmenté depuis 2018. Les coûts pour acheter une propriété ont augmenté et coûtent des millions de dollars. Aussi, les prix des loyers ont augmenté significativement et les familles ont dépensé beaucoup plus dans l'achat de leurs épiceries. Surtout aussi pour le système de chauffage domestique qui a augmenté de 18 %. Qu'est-ce que le Premier ministre va arrêter, va répondre à ce problème et réduire les coûts de survie pour les Ontariens et Ontariennes? Député, je vous donne la parole. Merci, merci pour la question. Il y a une différence entre un parti et un gouvernement qui priorise les gens, qui lutte pour réduire les coûts chaque jour et rend la vie beaucoup plus abordable. Ce que nous entendons de l'opposition, c'est qu'ils parlent du salaire minimum. Nous allons augmenter le salaire minimum jusqu'à 15 dollars. Et qu'ont-ils fait? Ils ont porté contre cela. Nous avons réduit les coûts et nous avons créé beaucoup plus d'emplois en Ontario afin que chaque personne puisse être élevée dans sa province. Dans la province, qu'a fait l'opposition officielle, ils ont voté contre cela. Donc plusieurs fois, ils ont parlé de rendre la vie beaucoup plus abordable pour les Ontariens et Ontariennes. Et à chaque fois que nous proposons des mesures d'excelles actives afin de changer la vie des Ontariens et Ontariennes, l'opposition vote contre cela. Donc cela est un contraste et nous allons continuer à lutter pour l'abordabilité de la vie pour les Ontariens et Ontariennes pendant que l'opposition continue à dire non. Merci. Vice-chef de l'opposition, chef-adjoint de l'opposition officielle. Le premier ministre a permis que plusieurs salaires, qu'il y ait une limite, suite au projet de loi 124. Pour les Ontariens qui doivent être assujettis à ce projet de loi, qui met une limite à leur salaire, la situation est très difficile. Les travailleurs doivent travailler 13 heures additionnelles pour prendre soin de leur famille. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue à rendre les choses difficiles pour les cométants afin de répondre à leurs besoins? Merci pour la question. Au contraire, chaque jour, nous nous assurons que la vie est beaucoup plus abordable pour la population dans la province. Contrairement à l'opposition, elle continue à lutter contre et opposer les mesures qu'on a adoptées. Grâce à l'augmentation du salaire minimum, plus de 760 000 ontariens vont recevoir un chèque de paie plus élevé. Ce qui va se passer en octobre, cela va augmenter jusqu'à 15,50 $. Donc, les chèques de paie vont augmenter davantage. Nous allons continuer à lutter davantage chaque jour pour les cométants. Pendant que le gouvernement ancien a abandonné les ontariens, n'a pas créé d'emploi dans la province, nous voulons des emplois, mais aussi des emplois qui paient de manière adéquate. Nous allons continuer à lutter chaque jour. Le gouvernement précédent ne l'a pas fait et le parti néo-démocrate les a soutenus. Nous, nous allons faire le contraire. Complémentaire, je veux rappeler que ce gouvernement a gelé les salaires minimums en 2018 lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir et les travailleurs n'étaient pas payés de manière juste. Et vous n'avez rien fait pour rendre les coûts de la vie plus abordables en termes de loyers et d'autres secteurs. Et les coûts d'électricité ont aussi augmenté. La situation peut changer. Nous pourrions avoir un gouvernement qui travaille pour rendre la vie beaucoup plus abordable, surtout dans ma circonscription à Brampton, et aussi en abrogeant les politiques qui mettent une limite au salaire minimum. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à adopter des mesures législatives pour l'avantage des Ontariens et Ontariennes? Merci pour la question. Je remercie le ministre des Affaires municipales et du logement parce qu'il est un champion pour la province. Le ministre a identifié ces échecs et le premier ministre et ce gouvernement a essayé de répondre à cela. Ils ont échoué la population. Et lorsque les partis des Hauts-Démocrates avaient l'équilibre du pouvoir, ils ont aussi échoué la population. Non seulement sous la direction de ce ministre et du premier ministre, nous allons continuer à travailler chaque jour pour rendre la vie beaucoup plus abordable pour les Ontariens, afin que les emplois soient beaucoup mieux payés, beaucoup plus abordables des logements à travers la province, grâce au leadership de ce ministre et du premier ministre. Complémentaire, chef adjoint de l'opposition officielle, je pose aussi une autre question au premier ministre. Pour les gens en Ontario, les listes d'attente dans les salles d'urgence peuvent être longues. Certains d'entre eux attendent des heures et des heures. Et pour être admis par un médecin, cela prend des semaines. Pour procéder à leur chirurgie, cela prend des mois. Ontario passe moins de temps dans les soins et dans la consultation des patients comparément aux autres provinces. Pourquoi est-ce que ce gouvernement pense que les Ontariens méritent moins de financement dans les soins de santé comparément aux autres provinces et territoires du Canada? Adjointe parlementaire, merci pour la question. Merci, M. le Président. Ce gouvernement a investi beaucoup plus dans les soins de santé. Comparément aux autres anciens gouvernements, nous avons investi 5 milliards de dollars. Et surtout, dans la pandémie, nous avons investi davantage. Nous avons investi dans le recrutement et beaucoup de places et sièges qui seront disponibles. Nous avons annoncé 290 places qui seront disponibles, surtout dans l'École de médecine du Nord. Nous devons nous assurer que ces ressources soient disponibles dans les zones rurales. Nous devons nous assurer qu'ils ont accès aux hôpitaux, aux soins de province, dans toutes les collectivités, quand et où ils auront besoin de ces soins. Complémentaire, M. le Président, ce n'est pas un nouveau problème, mais les données révèlent la réalité. Ils ont gelé le budget des hôpitaux pendant 5 ans. Et qu'a fait ce gouvernement? Ils ont continué à réduire, ils ont coupé dans les financements, ils ont adopté des projets de loi comme le projet de loi 124 en manquant de respect aux professionnels et en les forçant à sortir de la province. Donc, je pose au premier ministre cette question. Pourquoi est-ce qu'il continue à les pousser en dehors de la province au lieu de réparer le système des soins de santé? Merci beaucoup pour la question. Merci, M. le Président. Au contraire, ce gouvernement a investi dans des ressources de recrutement dans les soins de santé dans l'histoire de la province. Nous avons plusieurs infirmiers et infirmières qui se dirigent dans les soins de longue durée afin de prendre soin des résidents et de travailler. Nous avons 295 places qui sont disponibles pour les nouveaux médecins à travers la province et c'est la première fois que cette augmentation a eu lieu dans une période de 10 ans dans cette province. Donc, nous nous assurons que les ressources sont disponibles pour les gens qui en ont besoin et nous avons aussi ajouté des salaires et des paiements additionnels à cause de la pandémie. Et pendant cette pandémie, nous avons aussi contribué à 763 millions de dollars afin que les infirmiers et infirmières puissent avoir accès à un incitatif. L'Ontario a le moins de lits par personne, a le moins d'infirmiers et infirmières autorisées par personne. Dans ma circonscription à Brampton, nous avons seulement une seule salle d'urgence pour des milliers de personnes et dans les communautés rurales. Les gens doivent conduire pendant des heures pour recevoir des soins et ils doivent aussi se rendre en dehors de leur collectivité, de leur communauté pour avoir accès à un hôpital. Tout le monde de cette province mérite mieux. En investissant dans des systèmes de soins universels, c'est la bonne solution. Cela aide au gouvernement à sauvegarder de l'argent à long terme. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue à ne pas investir dans ces soins de santé? Adjointe parlementaire de la ministre de la Santé, comme je l'ai mentionné dans mes deux réponses précédentes, le gouvernement a adopté beaucoup plus de politiques et d'investissements dans l'histoire de l'Ontario dans les soins de santé qu'a fait l'opposition officielle, l'opposition qui soutenait le Parti libéral pendant 15 ans. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien investi et ils ont laissé notre système de santé dans un état néfaste. Notre gouvernement s'est engagé à protéger la santé des gens pendant la pandémie. En dépit de tout, nous avons fourni des milliards de dollars afin de soutenir le déploiement des vaccins. Eux autres, ils ont voté contre. Ils ne nous ont pas appuyés lorsque nous avons investi des milliards de dollars en 2021 et 2021, ou du moins pour augmenter la capacité des espaces. Nous avons investi des milliards de dollars. Et c'est tout ce que l'opposition officielle continue à faire de dire non, et c'est l' raison pour laquelle ils continueront à être des députés de l'opposition officielle. Député de Kewitinon, bonjour, je pose la question au Premier ministre. En juillet 2020, le gouvernement a ordonné à l'aide de la Société de l'enfance d'annuler les alertes. Et nous avons entendu du leader de la communauté, dans ma circonscription, que la situation est néfaste. Les alertes, le fait d'arrêter les alertes est une violation contre les droits des femmes, les droits des mères et heurtre la communauté en entier. Est-ce que le Premier ministre va nous dire comment est-ce que ce gouvernement s'est assuré que l'alerte de 2020 a été mise en vigueur ? Ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Notre gouvernement écoute et adopte des mesures législatives pour lutter contre cela. En 2020, nous avons ordonné la Société de l'aide à l'enfance de Tonto d'arrêter l'alerte de naissance, ce qui a affecté les femmes dans les communautés autochtones. Aucune femme ne devrait être reniée d'avoir accès à ces soins à cause d'un signalement de naissance, d'une alerte de naissance. Nous avons adopté des mesures afin d'aider ces femmes. Et je remercie le député pour la question complémentaire. J'ai compris et vu la réalité vis-à-vis le sujet du colonialisme. La Commission de la vérité et de la réconciliation a demandé en 2018 de réduire le taux des enfants dans les soins intensifs et a demandé d'abolir l'alerte de naissance et d'autres politiques qui continuent à cibler les familles autochtones ont des effets réels sur nos communautés. Est-ce que les ordonnances de 2020 ont changé le nom de ces alertes ? Est-ce qu'ils peuvent dire que cette pratique discriminatoire ne va plus être utilisée contre les familles autochtones ? Ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires, merci. Comme je l'ai dit, aucune femme ne devrait être découragée de recevoir des soins de naissance parce qu'ils ont peur qu'ils vont enlever leurs nouveau-nés. Cette pratique, ce n'est pas les nouveau-nés et leurs mères et affecte injustement les femmes et les familles racialisées en éliminant l'alerte de naissance était importante, surtout en matière de filles et femmes autochtones qui disparaissent. Grâce à la Société de l'aide à l'enfance à Toronto, nous avons adopté des mesures qui soutiennent ces femmes et ce sont des étapes nécessaires qui sont basées sur des interventions précoces et essentielles. Députée de Whitby. Merci. Je pose la question à la ministre des Transports. Les Ontariens sont préoccupés par les coûts de la vie et il est évident que pendant 15 ans, le gouvernement libéral précédent a causé beaucoup plus de torts aux Ontariens. Ils ont aussi permis des payages injustes dans ma circonscription. Est-ce que la ministre des Transports peut nous dire que fait ce gouvernement afin de remédier à la situation suite aux actions du gouvernement libéral et réduire les coûts pour les travailleurs assidus de l'Ontario? Ministre des Transports, merci, M. le Président. Je remercie le député de Whitby pour la question et de sa défense pour ses committants. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2018, nous nous sommes engagés à remédier à la situation et aux politiques qui étaient adoptées par le gouvernement de Deluca et afin que cet argent puisse rester pour les contribuables. L'année dernière, j'ai fait des annonces afin d'enlever les péages injustes que le gouvernement de Stephen Deluca avait imposés et de réduire les formalités administratives. Je suis tellement fière de dire que, hier, les péages sur les autoroutes 412 et 418 sont officiellement éliminés. Ce qui veut dire que vous allez dépenser beaucoup moins lorsque vous conduisez vos familles, vos fils et vos filles vers leurs écoles. Intervention du Président à l'Ordre, député de Whitby. Merci. Je remercie la ministre des Transports pour sa réponse et pour son leadership depuis longtemps afin d'éliminer ses péages sur l'autoroute 412 et 418. Monsieur le Président, je sais que plusieurs conducteurs attendaient ceux-là dans ma circonscription parce qu'ils étaient ignorés pendant des années par le gouvernement libéral. Des années, Monsieur le Président. Au lieu de les écouter et d'écouter la population de l'Ontario, les libéraux ont utilisé toutes les opportunités afin d'augmenter le coût de la vie et rendre la situation beaucoup plus difficile pour les Ontariens et Ontariennes. Est-ce que la ministre des Transports peut nous dire davantage de ce que fait ce gouvernement afin de réduire les coûts pour les conducteurs dans d'autres régions de la Provence? Merci. Merci. Merci pour la question. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2018, nous avons reçu un héritage néfaste du gouvernement libéral. Mais regardez les records sous le gouvernement de Deluca, les coûts d'électricité montaient en flèche. Plusieurs emplois ont été annulés dans la Provence et les frais de vignettes d'immatriculation ont augmenté significativement. Le gouvernement va remédier à la situation. Nous allons adopter des étapes concrètes pour sauvegarder l'argent pour ces conducteurs et nous avons dit oui pour l'élimination des péages sur l'autoroute 412-418. Nous avons dit oui pour éliminer le frais de renouvellement pour les plaques d'immatriculation et des vignettes d'immatriculation. Nous disons oui aux autoroutes 413 à venir et au contournement de voies de Brent Ford. Et ce qu'ont dit les libéraux et les néo-démocrates? Eux, ils ont dit non à chaque fois. Merci beaucoup. Député de Humber River Black Creek. Merci, M. le Président. Je pose la question au premier ministre. Pendant la pandémie, pendant que plusieurs entreprises ont dû fermer leurs portes et les Ontariens ont perdu leur emploi, ce gouvernement n'a pas amélioré la situation. On a demandé à réduire les taux de payage sur l'autoroute. Au lieu de dépenser des millions de dollars sur l'autoroute 413, est-ce que le premier ministre va réduire les taux de payage sur l'autoroute 407? Ministre des Transports, merci. L'embouteillage est un problème qui affecte tous les gens de cette chambre et tous les Ontariens. Notre qualité de vie est touchée et les entreprises aussi sont touchées. L'autoroute 401 est l'autoroute la plus acharlandée en Amérique du Nord. Pendant des années, le gouvernement libéral pouvait remédier la situation. Ils n'ont pas bâti de nouvelles stations de métro et lorsqu'ils ont bâti de nouvelles autoroutes, ils ont ajouté des payages. Nous voulons remettre, retourner l'argent aux contribuables. Donc c'est l'arçon pour laquelle nous avons éliminé ces payages et c'est l'arçon pour laquelle aussi notre programme vert va répondre aux décisions mauvaises du gouvernement libéral. Les embouteillages vont continuer à augmenter suite à l'augmentation de la population aussi. C'est l'arçon pour laquelle nous voulons bâtir l'autoroute 413 et la voie de contournement de Bradford qui sera sans payage. député de Humber River Black Creek, merci, M. le Président. La vérificatrice générale a déclaré qu'il faut analyser les financements qui ont été distribués aux entités privées. Et dans ma communauté, l'autoroute était bâtie afin de réduire l'embouteillage, mais plusieurs personnes de ma circonscription ont dû utiliser l'autoroute. Et le premier ministre a délivré un milliard de dollars à ces entreprises et il va continuer à le faire pour ses amis qui vont bâtir l'autoroute 413. Donc, ce qui veut dire que ces entreprises vont gagner beaucoup plus d'argent. Est-ce que le premier ministre va finalement mettre en priorité l'intérêt des Ontariens au lieu de ceux des entreprises privées et ses amis? Réponse, je suis heureuse de dire que notre gouvernement fait la bonne chose. Nous adoptons des mesures législatives que le Parti libéral et le Parti néo-démocrate n'avaient pas faites. Nous voulons éliminer le problème d'embouteillage et les arrêter. Et le ministère des Transports continue à analyser toutes les alternatives et d'autres solutions. Si l'autoroute 413 n'est pas bâtie, la 407 va quand même avoir des effets néfastes pour la population. Nous avons investi 71 milliards de dollars dans le système de transport en commun. De nouveau, train LRT, nous avons pris les décisions que les libéraux et les néo-démocrates n'avaient pas pris pendant des générations. Nous allons dire oui pour la construction de ces autoroutes. Député d'Ottawa-Sud, merci, M. le Président. Je suis sûre que, comme tout le monde ici, nous voulons savoir la vérité. Le Premier ministre aime promettre de grandes choses, de très grandes choses, et cependant, il ne respecte pas ses promesses. Lorsqu'il a, par exemple, une coupure de 20 % des revenus de salaire, et avec le projet de loi 88, il prétend œuvrer pour les travailleurs. Cependant, il les catégorise en tant que travailleurs de deuxième classe, en vertu de la loi sur les normes d'emploi. Les travailleurs n'ont pas les mêmes protections et les bénéfices que tous les ontariens se sont battus pour avoir. Donc, quand est-ce que le Premier ministre va arrêter de dire de bonnes choses parce qu'ils ont l'air d'être bons, mais cependant de répondre aux vrais besoins des travailleurs? Leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, si ces choses ont l'air d'être bonnes, donc cela signifie qu'elles sont vraiment bonnes pour la population de l'Ontario, n'est-ce pas? Donc, le député pense que réduire les taxes et les impôts pour l'Ontario n'est pas quelque chose que nous devrions faire. Ils pensent que le fait de protéger les bénéfices et la protection pour les travailleurs, que cela n'est pas une bonne chose. Nous, nous ne pensons pas cela. Réduire la taxe sur l'essence, afin que la taxe sur les carburants, la guerre en Ukraine, heurte notre économie. Nous remettons l'argent aux poches des contribuables et cela, c'est la différence entre les libéraux et les néo-démocrates et leur coalition, parce que nous croyons en l'investissement et au retour de l'argent aux contribuables et il n'y a aucune autre place au nord, en Amérique du Nord, pour le faire qu'en Ontario. Merci. Député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Je ne pense pas que le député a compris. J'ai dit que le Premier ministre a dit de belles paroles, mais il n'a compris pas ses promesses. Par exemple, la coupure de 20 % sur le salaire, ils disent non à l'indemnité de licencement, non à jour de congé maladie payée. Ils ont dit non à plusieurs choses. Le Premier ministre aime déclarer de belles paroles et promettre de bonnes choses, mais ne respecte pas ses promesses. Donc, quand est-ce que le Premier ministre va arrêter de parler de grandes choses, mais agir pour ses travailleurs à la demande en Ontario? Leader parlementaire du gouvernement. Retournons en 2018. Avant qu'on était élus, nous avons vu des emplois et des investissements qui sortaient de la province suite aux politiques du Parti libéral et néo-démocrate qu'ils avaient adoptées. Ils ont créé des réglementations. Nous étions deux fois plus réglementés que d'autres provinces. Ce qui s'est passé depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, non seulement nous avons fait des investissements significatifs dans les soins de santé, incluant dans sa circonscription, son adjoint parlementaire a refusé d'investir dans des hôpitaux, dans les soins de santé. Nous, par contre, nous l'avons fait. Nous réduisons les taux d'impôt pour les gens. Nous remettons l'argent aux poches des contribuables. Les emplois retournent en Ontario. Nous sauvons le secteur automobile et le secteur des transports en commun. Et la ministre des Transports a accompli plusieurs choses. Cela fonctionne. Nous bâtissons des autoroutes. Ontario retourne sur la bonne voie grâce à nos efforts. Et nous allons continuer à le faire. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Peterborough-Colarta. Merci, M. le Président. En honneur du jour du tartan, je le porte, celui de ma famille, aujourd'hui. Ma question est pour le Président du Conseil du Trésor. Mes commettants ont entendu que le plan du gouvernement de rester ouvert comprend ajouter 3 000 nouveaux lits sur une période de 10 ans et des 3 100 lits qui ont été ajoutés dans les hôpitaux tout au long de la pandémie. Mes commettants ont sacrifié tellement de choses tout au long de la pandémie. Ils veulent en savoir plus. Savoir comment on est en train de réparer tous les échecs de la part de l'ancien gouvernement, donc au Président du Conseil du Trésor. Comment est-ce que notre plan va protéger les générations à venir en Ontario? L'adjoint parlementaire au Président du Conseil du Trésor. Merci. Je voudrais remercier les députés de Peterborough-Colarta pour sa question. Les députés ont tout à fait raison. Par l'entremise de la ministre de la Santé, on est en train d'investir 3 milliards de dollars pour s'attaquer aux défis de longue date dans nos hôpitaux qui ont été créés par l'ancien gouvernement libéral. Depuis le début de la pandémie, on a ajouté près de 1 000 nouveaux lits dans les hôpitaux pour les soins actifs. Et les gens dans la région de Beale vont finalement recevoir l'hôpital qui le mérite. En décembre dernier, on a annoncé le plus grand investissement dans toute l'histoire canadienne pour les hôpitaux pour rebâtir l'hôpital de Mississauga-Lakeshore. Et la semaine dernière, le premier ministre a annoncé un autre 21 millions de dollars pour élargir l'hôpital de William Osler. Ça va transformer l'hôpital de Pio Memorial et va créer une unité des soins intensifs 24 heures sur 7. députés de Peterborough-Cowarta. Merci. Je voudrais remercier l'adjoint parlementaire au président du Conseil du Trésor. C'est très important qu'on puisse tirer des leçons de la pandémie. Et je suis ravi d'apprendre qu'on est en train de faire. Je ne peux pas croire qu'à la suite de l'immobilisme de 15 ans des libéraux, on est en train de bâtir des hôpitaux. C'est quelque chose de complètement étranger à l'approche de l'ancien gouvernement. On doit aussi former de nouveaux travailleurs en santé. C'est très bien d'avoir des lits, mais on doit avoir des infirmiers, infirmières et des médecins pour assurer les soins, assurer la prestation des soins. C'est aussi important qu'on puisse recruter et retenir d'autres professionnels en santé. Est-ce que le ministre peut nous expliquer à savoir comment ces initiatives vont aider l'Ontario pour mieux composer avec des urgences à l'avenir? Adjoint parlementaire au président du Conseil du Trésor, merci pour demeurer ouvert. On doit retenir autant de la main-d'oeuvre que possible et de les reformer et d'éliminer les barrières pour les gens qui sont compétents, qui ont été formés à l'étranger. Jusqu'à 2500 étudiants pourront recevoir un financement pour des frais de scolarité, des livres et d'autres fournitures. et qui leur permettront de rester ici dans la province. On appuie aussi des professionnels formés à l'étranger en proposant une modification pour que ces travailleurs puissent reconnaître leur titre de compétence en temps opportun et qu'ils puissent commencer à travailler le plus tôt possible. Et qu'on est en train de développer la main-d'oeuvre demain en ajoutant des postes au sein des écoles de médecine et des soins de santé. Je voudrais remercier la ministre de la Santé et la ministre des Soins de longue durée pour tout ce qu'ils font pour réparer tous les échecs de l'ancien gouvernement. Ma question est pour le Premier ministre. Depuis presque quatre ans, je tiens ce gouvernement responsable du manque d'accès aux services en français. Malheureusement, la situation ne s'améliore pas. Je suis frustré d'entendre encore des commettants de mon comté qui disent de ne pas recevoir des services en français des services payés du gouvernement région désignée. M. Aubertin, qui demeure dans mon comté, a dû se rendre à Sotberet pour un examen de conduite de la route. Il a fait un appointment. Il a demandé des services en français. Ils ont dit oui, ils vont avoir les services en français. Il a payé une chambre de montée à de l'essence de temps personnel pour payer la personne qui a voyagé avec lui. Une fois arrivé pour son examen, personne n'était là pour parler en français. Il ne pouvait pas lui donner des services en français. M. Aubertin a pas eu de succès dans son examen. M. le Président, je veux que ce gouvernement m'explique pourquoi est-ce que M. Aubertin a dû vivre cette expérience et de fournir des explications pour ce manque. C'est inacceptable. Merci. Réconisez-vous le ministre. Merci. Merci, M. le Président. Eh bien, moi, je suis très fière de faire partie d'un gouvernement qui a pour la première fois modernisé la loi sur les services en français dans la province de l'Ontario après son introduction dans les années 80. Les libéraux avaient 15 ans, M. le Président, pour moderniser cet acte qui est si important pour la communauté francophone de la province de l'Ontario. Et c'est notre gouvernement qui a mis de l'avant ce projet de loi et bien sûr, elle a reçu la sanction royale le 9 décembre 2021. M. le Président, en plus de moderniser la loi, nous mettons en œuvre des mesures pour fortifier la capacité pour faire la promotion des services mais aussi pour la stratégie de la main-d'oeuvre francophone et bilingue. Il y a un manque, une pénurie de main-d'oeuvre francophone ici en Ontario et c'est pour ça avec notre modernisation dans le cadre législatif, on fait tout ce qu'on peut pour renforcer la main-d'oeuvre francophone pour livrer ses services. Mais M. le Président, nous prenons ce problème très au sérieux et je serais heureuse de parler avec le membre proposé de ce problème. Merci. I return to the member for Mr. Glock, James Bay. J'apprécie la réponse de la ministre, mais la situation s'améliore pas, M. le Président. Encore, j'ai un autre commettant frustré, encore le même scénario, elle a fait les appels nécessaires, elle a demandé un appointement en français avec les services en français pour se faire dire une fois arrivé qu'à Sudbury on n'a pas les services, on ne peut pas offrir ces services-là. C'est inacceptable pas de services en français et puis la madame encore, elle a échoué. Ça c'est sans mentionner les personnes d'OSP qui sont trouvées se déplacer payer 1200$. Je ne pense pas qu'ils sont capables de dépenser 1200$. Inacceptable qu'en 2022 que des services ne soient pas offerts en français. Encore plus, inacceptable que les commettants vivent ces scénarios. Puis, on n'aime pas ces services-là en région. Ou encore au premier ministre, est-ce que votre gouvernement réalise de la situation et ce que vous faites vivre par tous ceux affectés à cause de votre manque d'engagement envers les services en français? Mais honnêtement, M. le Président, notre gouvernement s'est démontré ouvert au problème des services en français et c'est pour ça que nous avons modernisé la loi sur les services en français pour la première fois depuis les années 80, M. le Président. Je comprends certainement la frustration de nombreux Ontariens en ce qui concerne les tests au volant. Bien sûr, en raison de la pandémie, nous avons mis sur pause les tests au volant et en juin de l'année dernière, j'ai présenté un plan audacieux avec un investissement de plus de 16 millions de dollars pour augmenter le nombre de tests routiers. On a embauché plus de 250 personnes, des examinateurs supplémentaires, M. le Président, pour offrir des services routiers avec des heures prolongées à travers la province, y compris dans le Nord, pour les Ontariens du Nord, y compris les francophones. Nous avons apporté la modernisation du test G, M. le Président, pour améliorer l'efficacité, pour nous assurer que tous les Ontariens, anglophones et francophones, puissent avoir accès à ces services, mais je continue à demander la patience. Merci. Merci. La prochaine question, députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Dernièrement, le gouvernement a finalement admis que ce serait un autre échec dans une de leurs promesses pour réduire le prix de l'essence et des taxes sur l'essence. C'est une autre promesse qui n'a pas été tenue. Durant la campagne électorale, le premier ministre a promis d'apporter un répit au niveau des taxes en réduisant la taxe provinciale sur l'essence en novembre 2021, alors qu'ils n'ont toujours pas tenu cette promesse. le premier ministre a dit que cela arriverait avant le prochain budget. Mais maintenant, le budget plane et que le gouvernement a énoncé que seulement une réduction temporaire de l'essence sera imposée seulement s'ils sont élus. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas tenu son engagement pour réduire la taxe provinciale sur l'essence et les carburants durant son premier mandat? Adjoint parlementaire au ministre des Finances, merci. Je voudrais remercier ma collègue pour sa question. On dépose un projet de loi qui s'y adopté permettra de réduire la taxe de 5,7 cents le litre. C'est de plus du 4,3 cents qui a déjà été réduit pour les Ontariens. Ces économies, de plus, avec l'élimination des frais et des matriculations permettra d'économiser 463 dollars par ménage par année en 2022. Ma question à ma collègue pourquoi est-ce que elle et tous les députés de l'opposition ne nous aident pas à lutter contre la taxe sur le carbone qui ajoute tellement de coûts et un fardeau supplémentaire pour les Ontariens? On lutte à tous les jours pour savoir de quoi il s'agit pour réduire les coûts et l'opposition fait le contraire. Ils votent toujours contre toutes nos initiatives. complémentaires une réduction à la taxe provinciale sur l'essence et le carburant seraient très utiles pour les Ontariens, surtout alors qu'on a imposé un confinement et forcé les gens à quitter leur travail. Mais ce gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Maintenant, ils viennent d'émettre que sous un gouvernement conservateur qu'il n'y aura jamais une réduction permanente à la taxe sur l'essence et les carburants. Ils disent qu'ils le feront seulement s'ils sont élus et seulement pour une période temporaire. Pourquoi est-ce que ce répit est seulement une bonne idée pour quelques mois et seulement si ce gouvernement est réélu? Pourquoi est-ce qu'on ne réduirait pas la taxe provinciale sur l'essence et les carburants de manière permanente? Merci pour la question. Aujourd'hui et pour tous les jours depuis qu'on a été élus, on va lutter pour les Ontariens et on n'arrêtera pas de le faire. Monsieur le Président, la dernière annonce qu'on a effectuée après deux années très difficiles pour les Ontariens et on en a beaucoup demandé pour les Ontariens et on s'est assuré que toutes les initiatives qu'on a mises de l'avant étaient avantageuses pour les Ontariens au-delà des 5,7 cents par litre qu'on va réduire et j'espère que tous les députés de l'opposition vont voter pour cette initiative. On a aussi réduit les frais d'immatriculation de permis, on réduit ou on élimine les payages pour les autoroutes et à chaque occasion qu'on a présenté ces initiatives, l'opposition a voté contre mais ça ne va pas nous arrêter à chaque jour. On va travailler fort pour s'assurer que la vie est plus abordable pour les Ontariens qui comprennent les cométants dans leur circonscription. Député de Glen Gary Sud de Prescott, merci. Ma question est au ministre du développement du Nord de la protection des forêts et de la nature. On comprend que les régions du Nord ont des besoins différents que ceux du Sud, que ce soit les conséquences de l'hiver plus difficile. c'est très clair que vivre et d'habiter dans le Nord présente plusieurs défis uniques par votre entremise. Comment est-ce que le ministre et notre gouvernement est en train d'équilibrer les chances pour les entreprises et les personnes qui vivent dans le Nord? ministre des mines et du développement des richesses naturelles, je voudrais remercier la question du député de Prescott, Glen Gary Russell, pour tout son militantisme. On a entendu dernièrement ces dernières semaines, vu ce qui se passe en Ukraine, que le monde a des besoins et ses besoins sont criants et on a beaucoup à offrir dans le Nord par le biais du secteur minier. On doit être prêt à cet appel et c'est le cas pour plusieurs communautés dans le Nord. On s'assure que la qualité de vie dans ces communautés est bonne, non seulement pour ceux qui y vivent mais aussi pour les familles à l'avenir. On est en train de croître et d'améliorer les choses. C'est pour cette raison que j'ai annoncé trois quarts d'un milliard de dollars pour un théâtre au centre-ville, des améliorations au parc qui vit pour les randonnées. Député de Glen Gary Prescott Russell, merci. Merci pour tout le travail qu'il fait pour améliorer le fonds du patrimoine et ça a permis beaucoup de succès et je voudrais féliciter le ministre et tous ceux qui ont participé à cet effort. Je suis sûr que ces investissements seront aussi très nécessaires pour la communauté d'investir dans la communauté et l'infrastructure et faire en sorte qu'on améliore les communautés, améliore les emplois et renforce l'identité de la communauté et je pense que c'est une leçon que les libéraux pourraient y réfléchir alors qu'ils pensent à leur bilan concernant leurs investissements. Au ministre, comment est-ce qu'on est en train de rebâtir nos relations ternies sous l'ancien gouvernement et pour améliorer la qualité de vie dans le Nord? Ministre du développement des richesses naturelles du Nord et des mines, lorsque je suis allé à Sudbury, j'ai annoncé ce que notre programme de développement pourrait accomplir. On connaît l'incidence des richesses naturelles sur les communautés. J'ai annoncé un financement pour Sudbury pour développer un rond-point qui pourrait réduire la circulation et ça a été très bien reçu par le maire, mais il s'agit de préparer les villes et les villages à la nouvelle réalité, que ce soit dans les mines ou dans la foresterie. Les États-Unis et l'Union européenne ont demandé qu'on puisse leur fournir leurs produits en forêt et des mines. Mais à chaque reprise, les néo-démocrates ont voté non. Ils disent non au développement dans le Nord et les gens en face le savent. Et c'est pour cette raison que leurs commettants sont derrière nous. députés de Thunder Bay à Jake Hocken, merci. Ma question est au premier ministre. Les gens à Thunder Bay à Jake Hocken et partout dans le Nord sont très préoccupés concernant la sécurité de nos routes. Mon bureau a reçu un courriel de la part d'un commettant qui a fait part d'une autre collision avec un dépoids lourd. Je reçois beaucoup d'appels concernant ces collisions et ces conditions dangereuses. Certaines conversations sont plus difficiles parce qu'on doit parler de décès et de blessures sérieuses. Je remercie la PPO pour une campagne d'application de la loi mais où est l'investissement en infrastructures pour que l'infrastructure soit plus sécuritaire. On propose des lois, on pose des questions. Quand est-ce qu'on va s'adresser et s'atteler à cet enjeu? Quand est-ce que ce gouvernement deviendra sérieux concernant la sécurité dans le nord-ouest de l'Ontario? Ministre des Transports, merci. Merci à la députée d'en face pour sa question. De ce côté-ci, on prend la sécurité routière très au sérieux, surtout dans le nord où il y a d'autres défis en raison des conditions hivernales. On prend l'entretien routier très au sérieux après 15 années de négligence où le gouvernement libéral a laissé le secteur à l'abandon. On agit pour améliorer la sécurité et les conditions routières dans le nord de plusieurs différentes façons concernant l'infrastructure. Par contre, on a agi, j'étais à Kenora dernièrement avec le ministre du développement du nord et des mines pour célébrer les prolongements de l'autoroute 17 de Kenora à Rainy River et les autoroutes 11 de Nipissing à Nipigong. La députée a posé la question au sujet des investissements, mais ces investissements sont dans les projets de loi qu'on propose et les néo-démocrates contre le député d'Étaneur de Béatacoukine. Merci. Je suis content que la ministre ait mentionné l'entretien des conditions routières dans le nord parce qu'il y a une tempête dans le nord. Une autre préoccupation, c'est concernant les poids lourds qu'utilise l'autoroute canadienne et les citoyens ont fait part des préoccupations que les gens se déplacent trop rapidement. On ne reçoit pas le même niveau de sel que les autoroutes de la série 400 et les camionneurs. On leur met beaucoup de pression sur les dos pour arriver à destination en temps. Il n'y a pas de formation explicite pour les conditions hivernales et c'est un problème pour eux et pour les autres conducteurs tels que les résidents locaux qui ont utilisé des véhicules l'hiver. Quand est-ce que le gouvernement va s'assurer que les autoroutes du nord sont sécuritaires? Ministre des Transports, merci puisque depuis qu'on a été élu en 2018, on agit pour s'assurer que les routes sont sécuritaires. On a annoncé dernièrement des alpes routières partout dans le nord pour améliorer la sécurité pour les camionneurs. Concernant la formation, on a un très bon bilan lorsqu'il s'agit de notre système d'octroi de permis, un des plus robustes en Amérique du Nord et on est engagé à prendre d'autres étapes pour assurer l'application de la loi. Cela comprend 103 heures de formation et ça comprend des compétences nécessaires pour les camionneurs. Je travaille avec les ministres des collèges et des universités pour s'assurer que les organisations qui assurent la formation sont désignées en vertu du programme de certification du ministère et on a été en contact direct avec l'Association des camionneurs pour recevoir leur rétroaction concernant l'efficacité de ces programmes de formation. On va agir pour s'assurer que nos routes soient les plus sécuritaires à l'Amérique du Nord. Merci, député d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. En dépit des promesses du premier ministre de ne pas donner des récompenses à ses amis, le processus de nomination n'a pas eu un très bon bilan. On a nommé plusieurs personnes qui n'étaient pas compétentes ou qui ne satisfaisaient pas aux critères d'embauche à la nomination de Dean French et tous ceux qui l'ont choisi. Il semble que le premier ministre a choisi des personnes qui ont donné de l'argent au Parti progressiste conservateur. Est-ce que le gouvernement va s'excuser de ne pas retirer la politique du processus de nomination ? Chef, leader parlementaire du gouvernement, en fait, c'est justement ce qu'on a fait après des années de payer pour avoir accès à la première ministre par le passé et tous les scandales avec Air Orange avec les éoliennes dans les communautés où les gens ne voulaient pas avoir ces éoliennes, un chef de cabinet qui a dû être incarcéré. Il y avait tellement de problèmes éthiques avec la période de Del Duca et de Wynne alors qu'ils étaient au pouvoir, mais tout cela a changé en 2018. On a ramené la transparence et l'ouverture au sein du gouvernement. On a apporté plusieurs changements ici dans cette enceinte pour que le Parlement fonctionne mieux pour les députés. Je ne devrais pas dire les oppositions, mais l'opposition, mais il y a très peu de libéraux qui sont restés ici et imaginez-vous qu'ils ont posé une question concernant l'éthique. On va continuer de tout faire pour que ce soit le meilleur endroit où vivre et travailler. député d'Ottawa, Vanier, complémentaire, merci d'avoir de bonnes éthiques dans le processus de nomination. C'est une bonne chose et de récompenser des gens qui n'ont pas les compétences nécessaires. Une grande incidence sur les services au public lorsque les journalistes ont dévoilé ces récompenses aux amis. Le public a de bonnes raisons d'être préoccupé. Le Premier ministre a dit qu'il allait être plus ouvert avec le processus de nomination mais avec les rapports qu'on voit dans les nouvelles démontrent clairement que le gouvernement a rompu cette promesse à maintes reprises. Donc, pourquoi est-ce que le Premier ministre n'est pas plus rigoureux et transparent et c'est une promesse qu'il a faite et qu'il n'a pas tenue? Le leader parlementaire du gouvernement. Je ne sais pas combien de questions qu'on leur donne, très peu, et ils posent une question comme celle-ci. pas que c'est important, mais avec tout ce qui se passe dans le monde, les libéraux posent une question concernant l'éthique. Ils ont mis la barre tellement basse et lorsqu'on parle de chefs de cabinet de l'ancien parti libéral qui ont eu une peine d'emprisonnement, les scandales des usines au gaz, air orange, mais si l'opposition voulait qu'il y ait plus de redevabilité avec les nominations, on aurait pu penser que lorsqu'ils étaient en comité, de poser des questions, ils saisiraient cette occasion. Mais, parce qu'ils ne se sont pas présentés, le comité n'a pas pu se réunir. Donc, il semble qu'ils croient que les nominations que nous effectuons, c'est une bonne chose pour les Ontariens, ils l'ont montré à ma entreprise parce que c'est une économie qui est en feu et c'est ce qui préoccupe les Ontariens. Député de London Fanchard, merci. Ma question est au premier ministre. La semaine dernière, j'ai envoyé une lettre avec mon collègue d'Ottawa-Centre au ministre Raymond Shaw et au commissaire. Je vais recommencer. Ma question est au premier ministre. La semaine dernière, j'ai envoyé une lettre avec mon collègue d'Ottawa-Centre au ministre Raymond Shaw et au commissaire Patricia McGuire des droits de la personne. On a soulevé un cas très sérieux concernant la discrimination. Ils n'ont pas eu de réponse. Mike et Donne ont reçu un avis qu'ils n'étaient pas admissibles à l'adoption d'un chien. Pourquoi? Parce que leur fils Henry est sur le spectre de l'autisme. On est reconnaissants pour tous les réfuges des animaux, et personne ne remet en question leur processus rigoureux. On a demandé au ministre responsable d'agir. Est-ce que le gouvernement va s'engager à agir et de s'assurer que les gens qui ont un handicap comprennent bien soin d'eux? ministre des Soins de longue durée ou des services communautaires, sociaux et aux enfants, il n'y a aucune discrimination ici en Ontario et on va continuer de créer cet environnement. Ce fut très décevant de voir cet article. En tant que propriétaire de chiens, je reconnais tout ce qu'ils offrent à leur famille. Chaque enfant avec l'autisme a des besoins uniques et on doit comprendre comment prendre en compte ces besoins. Je pense qu'on serait tous d'accord que la discrimination n'est pas acceptable. Point à la ligne. Je suis ravi de voir que la famille a travaillé avec un autre refuge et que la famille est en processus et en cours de recevoir un chien de compagnie. Député d'Ottawa Centre, les mots ne suffisent pas. Il y a un refuge pour les chiens qui continuent de dire qu'ils ne permettront pas à ce que des familles qui ont des enfants autistes puissent recevoir un chien. C'est encore une entreprise qui fonctionne, qui n'est pas en conformité avec la loi sur les personnes handicapées et ce gouvernement doit assurer l'application de la loi. La discrimination devrait être illicite. On n'a pas bien compris la question de ma collègue, donc je vais la répéter au gouvernement. Est-ce que le gouvernement va agir contre Kismet Dog Rescue qui continue de publier sur les réseaux sociaux qu'ils vont continuer de discriminer contre des personnes autistes? Ils ont besoin des compagnons aussi? Est-ce que vous allez agir oui ou non? Voilà la question. ministre des services communautaires et à l'enfance, je veux être très clair avec les députés, il n'y a aucun endroit, on ne permet pas la discrimination envers les enfants autistes ou envers leur famille ou toute autre personne dans la province. Je voudrais saisir cette occasion pour expliquer les besoins uniques des enfants autistes et leur famille et comment on prend en compte ces besoins avec un programme de renommée internationale qui crée un programme en fonction des besoins des enfants pour appuyer les familles en double le financement. 50 000 enfants qui vont pouvoir recevoir des services avec 40 000 qui sont déjà inscrits dans les programmes et on s'assure que le programme évolue avec des organisations d'inscriptions et le bien-être des enfants autistes et leur famille est au centre de tout ce qu'on a fait au sein de mon ministère et les enfants avec des besoins spéciaux donc on crée ces programmes on ne permet pas la discrimination envers les enfants autistes. Merci. Prochaine question au député de Guelph. Merci. Ma question est au premier ministre cette semaine. Le panel intergouvernemental sur le climat a dévoilé un rapport très perturbant qu'on doit apporter de grandes réductions aux émissions de gaz à effet de serre et de pollution. On doit agir immédiatement mais la même semaine le gouvernement a proposé des lois pour augmenter la consommation des combustibles fossiles et aussi de continuer de développer des terres importantes. C'est très clair que le plan du gouvernement va à l'encontre de la protection du climat et de l'environnement. on doit protéger les terres humides et nos vies en dépendent. C'est pour cette raison que j'ai proposé un plan pour doubler la taille de la ceinture de verdure. Est-ce que le premier ministre dira oui à des aliments propres et un environnement propre et notre plan de doubler la taille de la ceinture de verdure? ministre de la conservation et des parcs ? Merci pour cette question. Ce qui a été dit ne correspond pas à ce qui se fait en Ontario. Le premier ministre a dit oui à des investissements records dans le transport collectif. Et puisque une source importante d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont les transports. Nous avons lancé des carburants verts et l'électrification des transports. Nous avons travaillé avec le secteur de la sidérurgie pour assurer une réduction de 6 mégatonnes. Nous avons lancé le programme de restauration des marécages et en fait, j'étais dans mon comté pour commencer pour voir comment un projet qui a été lancé dans les années 80 continue de croître. Nous avons besoin d'avoir, d'aider les personnes dans la province comme on a aidé mon grand-père quand il a immigré d'Italie. Monsieur le Président, ce que vous avez entendu dans cette réponse, c'est un gouvernement qui dit oui à l'étalage urbain. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement est contre les produits locaux des agriculteurs, contre la protection, contre les inondations. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement veut continuer de construire et promouvoir l'étalement urbain avec des routes alors qu'en fait, on pourrait avoir, construire des logements abordables dans des quartiers proches de notre travail. Est-ce que ce gouvernement va profiter de l'occasion pour dire oui aux agriculteurs, à l'alimentation locale et non à l'inondation et oui au doublement de la ceinture verte? Le ministre de l'Environnement, de la Conservation des Parcs, ce que nous entendons de la part du membre d'en face, c'est non, non à de futures routes et au développement économique. Quand on dit qu'il faut écouter la séance, la séance indique que la congestion automobile est un frein pour la croissance des générations futures. Et les gens veulent, le député d'en face veulent que les gens en Ontario fassent de la bicyclette. Mais en fait, le leadership de ce député c'est d'être contre les stratégies et les investissements dans le Nord parce qu'il préfère que ce soit la Chine qui en ressorte gagnante. Alors que nous avons des projets de transport collectif avec la ligne Ontario. Merci. Le député d'Etitrage Société Radio-Canada et de la Céline Cochrane. Ma question est au Premier ministre. Récemment, la ville de Hamilton a décidé de ne pas élargir ses limites urbaines et de faire en sorte que les logements construits soient à l'intérieur de ses limites. Le gouvernement, le ministre des Affaires municipales ont considéré que c'était une idéologie anti-logement et anti-croissance. La question est la suivante. Comment est-ce que de protéger la ressource la plus importante et la plus précieuse de l'Ontario, les terres agricoles les plus importantes en Amérique du Nord et comment est-ce que protéger cela est contre la croissance ? Le ministre des Affaires municipales. Merci pour la question. L'Ontario connaît une pénurie grave de logements dues à une demande très élevée. Nous avons proposé un certain nombre de solutions et nous fournissons des occasions pour qu'il y ait des constructions plus rapidement. les néo-démocrates parlent d'une certaine manière, mais quand il s'agit de soutenir notre plan d'un logement pour tout le monde, c'est très clair. Les néo-démocrates vont voter contre le parc immobilier, contre le renforcement des logements abordables alors que nous, nous proposons plus de logements communautaires et nous sommes un parti qui dit oui aux occasions ou est-ce que vous voulez un parti qui dit non ? Merci. Cela conclut la période des questions pour aujourd'hui. En vertu du règlement 36A, le député d'Ottawa-Sud a donné avis de son insatisfaction pour la réponse à sa question. Cela sera donc traité après les affaires de ce soir. Je voudrais inviter tous les membres si vous portez un tartan, un tissu écossais ou si vous voulez être écossais aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, devant la galerie pour que nous puissions prendre une photo. Ce n'était pas un rappel au règlement mais en tout cas nous sommes heureux d'avoir entendu la ministre. Rappel à l'ordre. Ce n'est pas une question de poudre aux yeux mais je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à Mary Fraser, ma mère qui célèbre ses 90 ans aujourd'hui. C'est une personne remarquable et quand je lui ai demandé ce matin qu'est-ce qu'on ressent quand on a 90 ans, elle a dit c'est assez incroyable. Elle l'a dit sérieusement mais en tout cas c'est croyable, elle a 90 ans et bonne fête. Bon, ce n'était pas un rappel à l'ordre ou au règlement mais nous lui souhaitons quand même un bon anniversaire. Alors, puisqu'il s'agit de la journée du patrimoine écossais, je le ferai normalement depuis mon siège, l'ancien député Bill Murdoch a lancé la journée du tartan et aujourd'hui il a des problèmes de santé donc je demande que l'Assemblée pense à lui et prie pour lui alors qu'il doit surmonter ses difficultés. L'Assemblée fait une pause jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada